Bonjour, aujourd'hui je voudrais me faire l'avocat de la défense du lifting du visage. Le lifting du visage est devenu une opération assez peu pratiquée. Il n'est même plus dans le top 10 des opérations les plus pratiquées aux Etats-Unis, c'est vous dire. Pourquoi ? Eh bien d'abord, on peut accuser le lifting d'être une opération importante. Il faut une anesthésie générale, c'est une opération où il faut des incisions pour décoller la peau et le smas, les muscles comme on dit dans le jargon populaire, il faut tout retendre avec un décollement qui est important. Et donc c'est une opération qui dure longtemps, à peu près deux heures sur la salle d'opération, et puis aussi des suites un petit peu longues, pendant trois semaines, pas très douloureuses mais quand même assez invalidantes. Avec des risques, des risques d'hématomes, de mauvaises cicatrices, une paralysie faciale qui peut être absolument exceptionnelle, mais qui peut exister au niveau de la branche mandibulaire, au niveau d'une branche frontale, heureusement ces complications s'atténuent. Mais donc une opération importante qui fait réfléchir, d'autant plus qu'elle est chère en France, une opération de lifting cervico-facial du visage tourne autour de 10 000 euros. Donc on fait tous attention. Par contre, avocat de la défense, c'est une opération fantastique. Elle permet de rajeunir de 10 à 15 ans. Tout en restant extrêmement naturel, on repositionne les tissus d'une façon assez subtile, avec un vecteur vers le haut au niveau du visage et un vecteur vers l'arrière au niveau du cou. Donc on améliore le visage et on améliore aussi le cou. Le lifting du cou isolé n'a pas beaucoup d'intérêt d'ailleurs à mon avis. C'est une opération que personne ne remarquera chez vous après deux ou trois mois d'évolution. Tout le monde vous dira « mais tu as bonne mine ». Donc une opération assez extraordinaire qui fait beaucoup réfléchir. Et donc sur un certain point, il m'a semblé intéressant de décrire une opération qui est un peu différente, qui s'apparente à des opérations qu'on faisait déjà tout le début du XXe siècle. Par exemple, il y a des opérations comme Suzanne Noël qui l'a fait à une actrice très célèbre, Sarah Bernhardt, et qui l'a rajeunie en rattrapant un mauvais lifting fait aux Etats-Unis dans les années 1920. Cette opération que j'ai décrite s'appelle un micro-lift. Pourquoi micro-lift ? Parce que c'est un lifting assez léger, où on soulève la peau et le smas en monobloc, on ne les décolle pas l'un de l'autre, et le décollement que l'on pratique est très minime, un peu autour de l'oreille, avec des cicatrices qui sont cachées tout autour de l'oreille. Et ce micro-lift permet un rajeunissement, certes moins important qu'un grand lift facial, avec un grand décollement. Celui-ci, le micro-lift, je le répète, c'est un petit décollement autour de l'oreille, de la peau et du smas. Et on le remet tout en tension d'une façon très harmonieuse. Et donc les résultats observés sont bons. J'ai maintenant pratiquement 8 ans de recul sur cette opération, et il n'y a que 3% des patientes qui ont eu une petite dégradation entre 6 mois et 1 an parce que leur peau était cassée. Et donc je me fais l'avocat à nouveau des opérations de rajeunissement du visage. Je trouve qu'en associant ces opérations à un lipo-feeling, c'est-à-dire un remplissage avec votre propre graisse au niveau des pommettes, au niveau des sillons nasogéniens, parfois au niveau des lèvres, mais d'une façon discrète et mesurée, on obtient un effet extrêmement naturel, très valorisant, qui est très excitant pour les patientes parce que personne ne verra le retour vers le passé et elles seront de nouveau tout à fait heureuses. Et si on oppose ces opérations au fil tenseur, à toutes les injections, et bien finalement, ce lifting, à mon avis, mérite d'être connu. Même le lifting du visage, le grand lifting cervico-facial, devrait reprendre du poil de la bête, si j'ose dire, parce que ça reste une opération absolument fantastique, délicate pour la patiente ou pour le patient, délicate pour le chirurgien, mais avec des résultats maintenant qui ont plus d'un siècle de recul et on voit que ces opérations tiennent le coup.